Je voulais partir peut-être d'abord d'une remarque assez générale, même si l'histoire n'est pas une discipline qui doit chercher en permanence à faire valoir des points communs ou des ressemblances, mais plutôt, c'est un peu notre travail à mettre en exergue davantage les singularités d'une période à l'autre. Il n'en reste pas moins que quand on regarde sur la longue durée, parce que je ne vais pas être trop long, ne vous inquiétez pas, mais en même temps, je vais essayer quand même de réfléchir, on va dire, sur près d'un siècle. Oui, sur le XXe siècle, pour aller un petit peu jusqu'à aujourd'hui. Quand on regarde cette longue durée, on constate qu'à chaque fois qu'il y a une grande avancée conquise, de grandes avancées conquises par le monde du travail, dans la foulée, il y a à chaque fois, de manière systématique, une contre-offensive de ce que j'appellerais l'ordre dominant. C'est vrai, si on prend quelques exemples, c'est vrai en 1936. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. 1936 est suivi de ce qu'un historien américain a appelé la revanche des patrons, d'une répression terrible. Et puis on peut même dire, tout cela va jusqu'à, au fond, jusqu'à une guerre, qui est une forme de revanche. Vous prenez la libération. Là, la revanche va être un peu plus longue à se dessiner. En raison des circonstances, il y a eu la collaboration, il y a eu le programme du CNR. Mais la libération, c'est aussi un mouvement social. Un mouvement social qui porte, au moment de la libération du territoire, qui porte un certain nombre de réformes de progrès que chacun connaît au travers de ce fameux programme du CNR. Il est bien évident que dans la foulée de ces réformes de progrès, il est, pour la bourgeoisie, pour l'ordre dominant, il est impératif de reprendre, comme c'est le cas à chaque fois, de reprendre ce qui a dû être concédé. Et comme je le disais, la revanche, là, en l'occurrence, va être plus longue à réaliser. Il me semble d'ailleurs que, d'une certaine manière, la logique de la construction européenne peut être considérée comme s'inscrivant dans cette logique revancharde sur le monde du travail, et en particulier sur les bastions ouvriers du syndicalisme de lutte des classes. Il ne me semble pas un hasard si, au fond, la construction européenne commence par la fermeture des mines, et qu'elle se poursuit par la désindustrialisation programmée. Or, chacun sait que les grandes conquêtes de cette partie de notre histoire, elles sont largement issues de mobilisations de catégories socioprofessionnelles, qui sont précisément celles-là, les mineurs, les métallos, les systémologistes, etc. Et évidemment, s'employer à faire de l'Europe ce Disneyland de la mondialisation dont certains en parlaient plus récemment, il me semble que ça peut s'inscrire dans cette démarche revancharde. En 1968, il est évident que là aussi, j'y reviendrai plus longuement après, puisque c'est quand même le thème principal de vos journées, de vos débats, c'est exactement la même chose. Il y a des conquêtes, et ces conquêtes sont, elles aussi, suivies de toute une stratégie consistant à reprendre ce qui a dû être concédé, et j'y reviendrai plus longuement, à le faire notamment en modifiant, je dirais, la trajectoire historique du syndicalisme français. Avant d'y venir, les questions que j'aimerais un petit peu porter au débat, qui sont aussi des questions d'actualité, avant d'en venir plus précisément concernant l'après-guerre et les années 68, à cette revanche de la bourgeoisie, on peut peut-être commencer par se poser la question de savoir comment se forme une grande offensive du monde du travail. Quelles sont, au fond, les conditions, quand on observe les grandes vagues de grèves, les grandes vagues de mobilisation sociale, les grands mouvements sociaux de notre histoire, quels sont les ingrédients qu'on peut retrouver de manière assez récurrente, me semble-t-il, et qui permettent de construire, pour reprendre un terme actuel, ce qu'on qualifie de convergence des luttes. Et puis après, j'y viendrai concernant la contre-offensive de l'ordre dominant. Pour ce qui est des offensives du monde du travail, il me semble que quand on regarde les grandes dates de notre histoire, elles sont annoncées par un certain nombre de symptômes, de signes, d'éléments qui, à chaque fois ou presque, sont tous présents lors de ces grandes mobilisations. Je dirais que le premier ingrédient, c'est une brutalisation du corps social. Souvent, les grandes mobilisations se déclenchent à un moment où, effectivement, on est dans une phase où le corps social se trouve soumis à une brutalité, à une violence extrême. On peut reprendre les exemples que j'évoquais. Les années 30, c'est bien sûr les années de crise économique, sociale, politique, internationale. Et il n'empêche que tout ça débouche sur le front populaire. Les conquêtes de la libération, inutiles d'y revenir, succèdent à une guerre. 68, on peut aussi distinguer un certain nombre d'éléments, finalement, qui, dans cette période-là, de manière un peu différente que lors des précédentes, s'inscrivent des éléments, des ingrédients qui s'inscrivent aussi, dans un certain nombre déjà de formes de remise en question des trompes glorieuses, et si tant est qu'elles n'aient jamais existé, et des réformes qui avaient dû être concédées à la libération, avec, par exemple, alors bien sûr, on est à la fin des années 60 de cette période de croissance, mais par ailleurs, il y a eu en 67, les fameuses ordonnances Jeannet sur la sécurité sociale, qui font que l'État les reprenne en main, qu'il commence aussi à préparer, d'ailleurs, des restrictions en matière de protection sociale, enfin, bref, il y a, là aussi, un certain nombre d'éléments conjoncturels qui vont dans le sens d'un retour, d'une certaine forme, de brutalisation exacerbée du corps social. Et puis, pour l'époque contemporaine, on pourrait citer l'accumulation des injonctions libérales, qui, depuis 3 ou 4 décennies en particulier, ne cessent de resserrer le périmètre des conquêtes sociales, et qui, depuis 3 ou 4 décennies, ne cessent de nous faire revenir, finalement, à des moments, parce qu'il me semble qu'on en est là aujourd'hui, à des moments qui sont parmi les pires en matière de brutalisation de ce corps social à tel point. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, moi, ça m'a frappé dans les manifestations et un certain nombre des mobilisations qui se sont produites ces dernières semaines et ces derniers mois. Il y a quelque chose qui est assez intéressant de ce point de vue-là, me semble-t-il, qui est les propos que tenaient un certain nombre de ceux qui s'étaient mobilisés, disant qu'effectivement, bien sûr, ils se battent pour défendre leurs conditions de travail, ils vont se battre pour défendre leurs salaires, mais de plus en plus, on entend, me semble-t-il, en tout cas, c'est mon impression, on entend de plus en plus le discours suivant, je me bats aussi, et peut-être d'abord, pour pouvoir tout simplement assurer le métier qui est le mien, pour pouvoir tout simplement exercer ma profession. Parce que, de fait, cette accumulation d'injonctions libérales et austéritaires, elle a produit cette situation où les différentes catégories socio-professionnelles, très souvent, ne peuvent même plus assurer les missions pour lesquelles ils se sont engagés. C'est vrai pour, bien sûr, les salariés des entreprises publiques, mais il me semble que c'est largement vrai ailleurs, les EHPAD l'ont montré, enfin, d'autres secteurs l'ont montré également. Il y a un deuxième ingrédient qui me semble aussi important, si l'on veut rêver d'une convergence des luttes, ou si l'on veut voir ressurgir un mouvement social d'ampleur, c'est l'importance de l'implantation syndicale. Une implantation syndicale suffisamment forte et une capacité d'orchestration des confédérations qui le soit également, de manière à porter, voire à amplifier les dynamiques de mobilisation. On sait tous qu'évidemment, ce ne sont pas des injonctions syndicales, des mots d'ordre syndicaux qui, à eux seuls, vont convaincre chacun de se mobiliser et de participer à un mouvement social. Il n'empêche que quand on regarde un certain nombre de grands mouvements sociaux de notre histoire, on constate quand même assez souvent que parmi les entreprises qui ont pu être en pointe dans les mobilisations, qui ont pu être à l'avant-garde de ces mobilisations, c'était très fréquemment des entreprises parmi les plus labourées par le travail syndical, y compris d'ailleurs pendant des années au prix de défaites, de défaites cinglantes, de défaites accumulées, mais qui n'ont pas découragé ce travail syndical qui s'est poursuivi et qui effectivement, à un moment donné, parce que d'autres circonstances s'ajoutaient à cela, ont contribué à fonder, à créer un terreau, en quelque sorte, favorable à une mobilisation dès lors que d'autres circonstances s'ajoutaient à ce travail syndical et à cette capacité aussi des confédérations de jouer ce que le numéro 2 de la CGT d'avant 1914, Emile Pouget, appelait le rôle de chef d'orchestre. Effectivement, s'il n'y a pas à un moment donné de chef d'orchestre qui soit en capacité de manière suffisante d'organiser, de nourrir une dynamique de mobilisation, c'est un ingrédient qui, s'il n'existe pas, est un ingrédient défavorable à mon sens. La troisième chose, c'est donc, mais ça va avec, c'est le travail syndical de longue durée. Le travail syndical de longue durée que j'évoquais à l'instant, le terrain labouré par les militants au jour le jour, sur des années et des années, ça aussi, ça fait partie des éléments extrêmement importants. Il y en a un autre, j'en citerai un quatrième, c'est l'efficacité de l'articulation entre le champ social et le champ politique. On est dans un pays où il n'y a pas, où il n'y a guère de grands mouvements sociaux dès lors que ne fonctionne pas une manière d'articulation entre le social et le politique. C'était vrai en 1936, bon, il suffit quand même de rappeler, même s'il y a d'autres raisons, que la vague de grève se déclenche entre les deux tours des élections législatives dont chacun sait qu'elles vont donner lieu à la victoire du Front populaire. En 1968, même si on peut contester son rôle, il n'empêche que le fait, dans le panorama politique, qu'il existe un parti communiste qui est autour de 20%, plus autour de lui, parfois même contre lui, ou en débat avec lui, d'autres organisations de gauche ou d'extrême-gauche qui sont suffisamment actives, tout ça crée aussi des circonstances favorables qui nourrissent cette efficacité que j'évoquais de l'articulation du social et du politique. Et puis, peut-être aussi un autre élément qui est un monde du travail autant que possible en situation d'homogénéité, soit en raison de sa nature, en 1936, c'est très largement encore les ouvriers, soit en raison du fait qu'à un moment donné, on va se trouver comme en 1968, par exemple, à un moment qui correspond grosso modo à l'apogée de ce que certains appellent les sociétés salariales. Et donc, on a là, dans ces circonstances, je dirais, des bataillons de salariés ou d'ouvriers qui sont en capacité de se mobiliser avec, je dirais, des conditions suffisamment communes, ce qui, de fait, qu'on le veuille ou non, facilite d'une certaine façon le travail des organisations syndicales. Et, également, ça crée des ingrédients qui permettent plus facilement, me semble-t-il, de faire ressortir ce qui unit la situation d'exploitation à un moment donné. Ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est un travail plus complexe dans une conjoncture où l'atomisation du salariat, mais au-delà du salariat, l'atomisation du monde du travail est portée, aujourd'hui, à des niveaux extrêmes. Il est évident que là, du coup, ça oblige à produire des analyses suffisamment solides qui soient en capacité de faire la démonstration qu'en dépit de cette atomisation, il existe un certain nombre de liens qui unissent le monde du travail dans une même situation d'exploitation, quelle que soit la condition des uns et des autres. Mais ce travail-là, il est plus compliqué à réaliser quand on est dans une conjoncture où l'homogénéisation du groupe qui se mobilise ou des groupes qui se mobilisent est relativement fragile. Et on retrouve, finalement, quand on regarde les circonstances d'aujourd'hui, on retrouve, justement, un certain nombre d'éléments qui, au regard de ces ingrédients qui, à mon sens, sont donnés dans notre histoire, on nourrit la dynamique des grandes mobilisations, eh bien, il y a toute une série aujourd'hui d'ingrédients qui sont largement absents. Il me semble qu'il y a aujourd'hui une vaste dévitalisation des confédérations qui sont confrontées à leurs stratégies perdantes, qui sont confrontées à leurs échecs récurrents, qui sont confrontées, et on pourra en reparler, à leur surinstitutionnalisation. Enfin, bref, qui sont confrontées à toute une série de transformations qu'elles ont elles-mêmes, parfois, d'ailleurs, accompagnées ou voulues, mais qui, au bout du compte, produisent, de leur part, une certaine inefficience, dès lors que, bon an, mal an, elles cherchent à relancer des dynamiques de mobilisation. Il y a un deuxième élément, et on le voit très clairement, me semble-t-il, c'est l'articulation déficiante entre le social et le politique, l'articulation déficiante entre le champ social et le champ politique qui est, me semble-t-il, assez manifeste aujourd'hui. Et puis, la difficulté qu'il y a aussi, et là, ça se rapporte également en partie à cette dévitalisation des confédérations que j'évoquais, mais sans doute aussi à d'autres éléments, je le sens sur le syndicalisme parce que c'est un objet d'étude, mais cette dévitalisation a produit aussi une difficulté à construire, à fabriquer une série d'analyses qui pourraient, comme je le disais précédemment, faire ressortir de manière plus solide des éléments de domination communs qui sont subis aujourd'hui par l'ensemble des travailleurs. Et cet élément-là, il est très largement, il existant peut-être pas, mais en tous les cas, il est très insuffisant et je pense, ça me fait, quand je dis ça, à ce moment-là, je pense à un récent débat que j'ai pu avoir dans une émission de radio avec d'autres gens, il y avait notamment un syndicaliste sud, très bien, et qui, lorsque la question nous a été posée à un moment du débat, la question suivante était finalement est-ce qu'il y a des éléments communs entre les différentes mobilisations, Air France, SNCF, etc. La réponse du syndicaliste sud qui m'a surprise, sa réponse était de dire non, chaque mobilisation a ses revendications et insistant davantage au fond sur ce qui les différenciait que sur les éléments structurants. Et ça, ça m'a frappé parce que j'ai retrouvé effectivement cet obstacle qu'il peut y avoir au sein même du champ syndical dans sa capacité à produire ces analyses politiques, là pour le coup, ces analyses politiques qui permettent effectivement de faire ressortir les ingrédients communs à la situation d'exploitation contemporaine. Mais là aussi, puisque je prononce le mot politique, la dévitalisation des organisations, de certaines organisations syndicales, des confédérations plus généralement, d'ailleurs, il me semble qu'il y a aussi largement de leur processus de dépolitisation qui a été, à mon sens, un processus absolument dévastateur. Alors, pour en revenir maintenant à ma contre-offensive de l'ordre dominant, il me semble là aussi qu'on peut trouver dans les contre-offensives de l'ordre dominant un grand objectif commun, une grande perspective commune. qui est, bien sûr, reprendre ce qui a été concédé, et comment le reprendre, mais précisément, le reprendre signifie aussi réduire l'influence du syndicalisme de lutte des classes. Il me semble qu'à chaque fois que revanche a été pensée par la bourgeoisie, par le patronat, par ses relais politiques, à chaque fois, il y avait cette injonction-là au cœur de leur stratégie. Comment réduire l'influence du syndicalisme de lutte des classes et donc comment favoriser des modalités laissant penser à une possible association capitale-travail ? Association que, un syndicalisme, on va qualifier pour faire simple d'accompagnement, serait le bienvenu pour faire valoir. En revanche, un syndicalisme de lutte des classes, suffisamment fort, comme il a longtemps été dans notre pays, c'est un élément, un obstacle gênant pour parvenir à réaliser cet objectif. Pour réduire l'influence du syndicalisme de lutte des classes, il peut y avoir des manières brutales. Je ne vais pas y revenir longuement, mais je parlais tout à l'heure de 1936. c'est une façon brutale d'essayer de domestiquer, de mettre au pas le syndicalisme de lutte des classes. Le choix de la défaite, comme dit l'historienne Annie Lacroix-Rise, le choix de la défaite, c'est une manière brutale de mettre au pas ce qui, dans la société française du Front populaire et des années suivant le Front populaire, ressemble à des capacités de résistance et des formes de combat qui pourraient être des obstacles, encore une fois, à la revanche à prendre. Et puis, il peut y avoir des méthodes douces. Et les méthodes douces, pardon, elles ont le même objectif, bien sûr, mais par d'autres moyens. Comment parvenir à transformer le syndicalisme de lutte en syndicalisme d'accompagnement et donc, comment remplacer, dit de manière plus directe, peut-être, comment remplacer la grève qu'intessence de la lutte des classes dans notre pays, dans notre histoire sociale, comment remplacer la grève par le dialogue social ? Sachant d'ailleurs que le dialogue social, je le rappelle, n'est pas une expression du vocabulaire syndical. C'est une construction politique et idéologique de la bourgeoisie, destinée précisément à deux choses. la première, c'est la capacité, j'ai l'instrumentale de cette notion de dialogue social, c'est d'évitaliser celle de démocratie sociale pour en faire un synonyme. La démocratie sociale dans notre histoire, elle signifie, quand on regarde le moment où elle a été construite au 19e siècle pour aboutir jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale au travers du programme du CNR qui parle de démocratie sociale, ça signifie, en l'occurrence, le progrès social. Ça signifie, en l'occurrence, le pouvoir ou le contre-pouvoir ouvrier. À aucun moment, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire dans les décennies récentes, à aucun moment, le dialogue social n'a été synonyme de démocratie sociale. Au contraire, l'intrusion de cette expression dans le vocabulaire des relations sociales a été, encore une fois, un instrument qui a servi à dévitaliser cette notion de démocratie sociale menaçante puisqu'elle signifiait la revendication syndicale de ce pouvoir ouvrier. Et donc, la question qui se pose dès l'après-guerre et qui va se prolonger dans la foulée de 68, peut-être de manière encore plus nette, qui se pose à l'ordre dominant, c'est donc comment faire pour annuler ce syndicalisme de lutte des classes, pour annuler les rapports de force et, en même temps, construire un syndicalisme dont on ne veut pas la disparition mais dont on veut au contraire qu'il soit un relais, non plus un combattant mais un collaborateur, autrement dit. Et cette conscience de la nécessité d'avoir dans le monde du travail des relais qui permettent de faire passer les contre-réformes voulues par l'ordre dominant, c'est quelque chose que la bourgeoisie a, me semble-t-il, toujours considéré comme un impératif prioritaire. Les institutions, elles sont d'une fragilité extrême. Les institutions, elles ne survivent que par le pouvoir qu'on veut bien leur donner, que par la symbolique qu'on veut bien leur accorder. Mais elles se savent fragiles. Et se sachant fragiles, elles ont besoin d'avoir un certain nombre de, comme on dit parfois, même si je n'aime pas trop cette expression, d'avoir un certain nombre de corps intermédiaires qui, dans la société, irriguent cette symbolique et lui permettent de conserver et de pérenniser son pouvoir et, au bout du compte, de regagner, de reconquérir ce que l'ordre dominant a dû donner. Et pour illustrer cela, je vais aller plus vite, pour illustrer cela, j'aime bien citer l'extrait d'un rapport du père de Valéry Giscard d'Estaing et Edmond, qui, en 1952, alors il était, lui, Edmond Giscard d'Estaing, il avait conçu le programme de la Chambre de commerce internationale. Et en 1952, à un moment où il y a encore des subventions sur un certain nombre de produits, etc., parce que finalement on n'est pas si loin que ça de l'après-guerre, où il y a une politique interventionniste de l'État pour soutenir le pouvoir d'achat, bref, il dit ceci, si la majorité de la population ne parvient pas à comprendre quel est l'enjeu de cette action, ni à reconnaître le danger ou même une politique de facilité, il sera difficile, sinon impossible, au gouvernement de renverser le courant. Aussi conviendrait-il peut-être, dans les pays où la situation politique le permet, que les milieux d'affaires et les ouvriers se mettent d'accord par le canal de leurs organisations représentatives pour appuyer une scène politique gouvernementale de lutte contre l'inflation. Le gouvernement se sentirait les coudés plus franches pour entreprendre une action plus énergique s'il était soutenu par tous les éléments de la population. On ne peut mieux dire qu'on a besoin, effectivement, dans l'esprit de ces individus, on a besoin, effectivement, de syndicats, mais de syndicats qui soient, de fait, des syndicats d'accompagnement qui puissent irriguer le corps social des impératifs de l'ordre de Milan. Et d'ailleurs, des projets sont conçus dès les années 50-60 autour de cet objectif-là. Alors, ils vont être brisés par 68, justement. Ils vont être brisés momentanément par 68 parce que, bien évidemment, 68 et la décennie qui suivent sont des années de tensions sociales qui sont fortes avec, à ce moment-là, effectivement, le record historique du nombre de grèves en France. Quand on regarde, c'est 3 000 à 4 000 à peu près par an dans les années 70. On a une proportion de grèves qui est absolument phénoménale. Donc, évidemment, les tentatives de pacification qui sont recherchées, elles ont beaucoup de difficulté à trouver une porte de sortie à ce moment-là. Et cette porte de sortie, même si, dans la presse 68, il existe toute une série de projets sur ce qu'on appelle à l'époque la démocratie économique, qui sont aussi des formes d'institutionnalisation des rapports sociaux, il n'empêche que ces idées-là ont quand même du mal à imprégner les relations sociales qui, encore une fois, sont à ce moment-là des relations sociales fondées sur le rapport de force. Pourtant, il y a urgence puisque 68 a été une défaite absolue. Et finalement, la revanche, il me semble que la revanche sur 68, elle se fait à partir de 82-83. Elle se fait à partir de 82-83 avec le fameux tournant de la rigueur. Et aussi, et surtout peut-être, avec la fameuse loi Ouro du 13 novembre 82. Les lois Ouro, on en parle souvent, il y en a quatre. Il y en a une qui est celle du 13 novembre 82 qui instaure l'obligation de négocier dans les entreprises sur les salaires à l'époque et le temps de travail, mais qui introduit également pour la première fois dans notre droit social la notion d'accord dérogatoire. Ce qui signifie donc la possibilité de signer dans les entreprises des accords moins bons que ceux de niveau supérieur. c'est le début de la remise en question en profondeur de cet acquis de 36 qui était la hiérarchie des normes parce que c'est 36 qui établit cet acquis-là. Et c'est la loi Ouro du 13 novembre 82 qui va les branler et qui va être suivie par toute une série de lois dont, si on ne prend que les dernières, la loi El Khomri et les ordonnances Macron ne sont que les lointains enfants de cette loi Ouro du 13 novembre 82. et en effet le résultat il est simple vous prenez tout simplement quelque chose de très concret entre la période qui a suivi 68 et la période qui commence à partir des années 80 68 ça a quand même été une rupture hausse des salaires et surtout de 68 jusqu'au début des années 80 tous les gouvernements se sont sentis face à la pression qui existe alors se sont sentis obligés quasiment chaque année d'accorder par exemple des forts coups de pouce au salaire minimum et quand on regarde le pouvoir d'achat du salaire minimum il a progressé de 130% entre 1968 et 1983 et de 25 contre 25% entre 1950 et 1968 ce qu'on avait appelé les 30 glorieuses qui battent soi-disant leur plein entre 1950 et 1968 la hausse du salaire minimum c'est 25% c'est donc après la grande peur de 68 et les tensions sociales des années 70 qu'on voit effectivement que là il y a un gain du pouvoir d'achat du salaire minimum qui est 5 à 6 fois supérieur à ce qu'il avait été pendant les années 50-68 et jusqu'en 83 la masse salariale elle a progressé plus vite que la production c'est à partir de 83 que les choses se sont retournées tournant de la rigueur mais aussi encore une fois les lois aux roues qui ont déporté la négociation collective qui l'ont décentralisée vers l'entreprise niveau où en plus dans une phase où l'on entre dans la désyndicalisation est un niveau où on le voit tous les jours où le monde du travail a souvent plus de difficultés à se défendre ou à se faire défendre qu'à celui du niveau supérieur comme les branches par exemple donc les lois aux roues ont bien été de ce point de vue là un tournant me semble-t-il majeur et tout ça sur fond évidemment de déclin de la gauche communiste de la gauche critique d'injonction à la dépolitisation du champ syndical donc voilà un petit peu cette puisque je suis trop long je vais m'arrêter c'est là où on voit un peu toute cette revanche et du coup ça pose aussi des problématiques au mouvement syndical arrivé où il en est mais je pense que là c'est Robert qui va assumer ces fonctions là ces sujets là mais il me semble qu'il y a une série de problématiques et de questions qui se posent il faut faire de la politique et l'assumer y compris quand on est dans le champ syndical il y a une dynamique de désinstitutionnalisation qui me semble à engager aussi de la part du syndicalisme qui est en nécessité aussi de réévaluer ces capacités transgressives parce que le mouvement ouvrier en France et le mouvement syndical en France s'est construit sur ces capacités de transgression voilà de transgression des normes établies par l'ordre dominant sinon si on reste dans le cadre de la norme qu'est-ce que c'est que la norme la norme c'est quand même avant tout quelque chose dès lors qu'on se réfère aux lois et aux droits c'est quand même quelque chose qui est d'abord et avant tout si ce n'est seulement construit par la bourgeoisie et l'ordre dominant et par conséquent si on est dans une situation où le mouvement syndical demeure respectueux des injonctions produites par l'ordre dominant il ne peut jamais rien obtenir il se trouve en permanence dans des postures défensives et plus du tout comme on le voit communément aujourd'hui dans des capacités offensives il a donc besoin me semble-t-il de se revivre en tant que contre-société de repenser peut-être un peu plus par lui-même pour se redonner à lui-même la dynamique qui me semble lui manquer aujourd'hui je suis là parce que j'ai créé un livre notamment sur toutes ces années depuis 68 jusqu'à à peu près aujourd'hui je fais partie effectivement de ce qu'on appelle entre guillemets la génération 68 c'est-à-dire que j'avais 18 ans j'allais avoir 18 ans en 68 et j'étais lycéenne j'ai participé au mouvement et je suis devenue révolutionnaire j'ai rencontré les ancêtres du NPA et je suis devenue révolutionnaire et l'idée c'était que qui courait après la défaite électorale de 68 c'était qu'il manquait un parti révolutionnaire implanté dans la classe ouvrière puisqu'il y avait quand même eu près de 10 millions de grévistes qui avaient bloqué le pays etc et qu'il fallait c'était une répétition générale en gros c'était ça l'idée on en est vite revenus et qu'il fallait quand même aller s'implanter dans les entreprises et qu'un certain nombre de gens dont j'ai fait partie ont décidé d'aller s'établir en usine c'est un raccourci qui a peut-être été efficace je ne sais pas d'aller directement s'établir en usine alors que ce n'était pas forcément notre devenir social donc moi je faisais partie du groupe révolution qui était une scission de la Ligue communiste à l'époque et on est allé s'établir dans une des usines emblématiques de ce mouvement de 68 à Renaud-Flin dans les Yvelines une usine où les ouvriers avaient effectivement fait la grève de façon assez active avec occupation après ils avaient été virés par les CRS et puis après ils les avaient revirés et au moment justement de cet affrontement avec les CRS et bien il y a eu des étudiants qui sont venus les aider il y a eu un de la dizaine de morts qu'il y a eu en 68 Gilles Tautin un jeune lycéen maoïste qui s'est noyé dans la Seine poursuivi par les CRS et on a décidé d'aller là-bas et on s'est dit voilà on va rentrer dans l'usine et puis on a tous découvert justement que c'était bien plus compliqué que ça on est devenu syndicaliste évidemment on a fait du travail de terrain et déjà l'usine avait changé c'était pas la même en 72 je me suis rentré en 72 en mai 72 à Renaud-Flin c'est pas du tout la même usine qu'en 68 puisque un élément important sociologiquement notamment dans les grosses entreprises a été l'arrivée d'une forte immigration qui est venue travailler dans les grandes usines automobiles qui n'était pas aussi forte en 68 et qui a effectivement cette immigration qui a participé de façon intense à cette décennie qu'on a appelée la décennie de 68 des luttes de 68 jusque dans les années 82-83 qu'on a dénommé la révolte des ouvriers spécialisés de l'automobile pas seulement à Renaud mais aussi dans d'autres entre à PSA aujourd'hui ça s'appelle PSA ça avait commencé surtout dans les années 80 ce que je peux témoigner c'est que le travail syndical c'est effectivement un travail de fourmi de longue haleine c'est un travail de terrain d'un travail effectivement d'enquête et de restitution et qu'il faut effectivement comme le disait le camarade lier tout ce qui est disons revendicatif et le sociétal et on avait un exemple qui était effectivement qui nous tendait les mains en tout cas moi en tant que femme dans une usine d'hommes puisque dans l'automobile il y a à peu près 10% de femmes j'ai atterri à l'atelier de la couture des sièges c'était la question féministe et notamment dans les années 70 enfin 72 73 la question du droit à l'avortement qui traversait effectivement aussi la classe ouvrière et les ouvrières et donc on a réussi c'était un des éléments qui a effectivement peut-être aujourd'hui disparu des préoccupations syndicales de lier le quotidien et de lier la question féministe et notamment sur le le droit que les femmes ont de de gérer leur corps et leur vie y compris à l'entreprise et on a réussi effectivement à Renaud-Flin à construire momentanément un MLAC un mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception en lien aussi avec des groupes femmes de villes dans les villes environnantes notamment à Mante-la-Jolie et au Mureau ça c'est un des éléments qui n'a pas forcément duré mais ça a duré un certain temps parce qu'après il y a eu effectivement la constitution de commissions femmes dans les entreprises qui ont été un mouvement assez important que ce soit à la CFDT ou la CGT et puis un autre aspect qui a aussi traversé toutes ces années-là et qui est encore extrêmement prégnant aujourd'hui c'est la question du racisme évidemment puisqu'il y avait fort rejet de l'immigration au départ effectivement l'immigration c'était pas l'immigration familiale c'était une immigration individuelle donc des célibataires et après il y a eu l'ouverture aux familles et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les petits-enfants de cette génération d'immigrés qui sont français aujourd'hui subissent aussi effectivement le racisme et l'exclusion et aussi les conditions de travail dans les entreprises qui sont très difficiles ce que j'ai constaté avec d'autres camarades dans ces entreprises et au niveau du syndicalisme c'est que les gros bastions de cette classe ouvrière ont fondu comme neige au soleil du fait pas seulement de la politique de rigueur mais du fait je pense de la mondialisation néolibérale qui a fait que les grosses entreprises sont allées fabriquer dans des pays où le coût de la main d'oeuvre était moins élevé et qu'il y a eu beaucoup d'externalisation notamment et de disparition d'emplois du fait de cette mondialisation néolibérale alors ça a commencé et puis la suppression de branches d'industries qui avaient commencé par parce qu'il y avait une certaine mondialisation et aussi la même chose dont le textile la sidérurgie ça avait commencé aussi par les mines et puis l'automobile qui est aujourd'hui maintenant en bout de course aujourd'hui puisqu'on peut constater que par exemple dans une usine comme Renaud-Flin qui a été construite en 1952 avec ça a commencé par 2300 salariés en CDI ça a monté à 5000 dans les années 54-56 en 68 il y avait 10500 personnes essentiellement des ouvriers d'origine rurale français quelques étrangers mais en 72 en 69 ça avait doublé déjà d'effectifs on est monté jusqu'à des usines de 22500 personnes ça a monté jusqu'à près de 28000 ou 30000 à Poissy à PSA et c'est vrai que ça a changé la donne effectivement et ça a changé la donne aussi au niveau de la pratique syndicale parce qu'il fallait que ces ouvriers qui s'étaient défendus qui s'étaient révoltés intègrent les syndicats et aujourd'hui ils sont effectivement dirigeants de ces syndicats même si une bonne partie sont aujourd'hui effectivement français mais pas tous et ça a vraiment changé la donne ce qui n'a pas changé c'est que les effectifs après la courbe descendante a commencé au début des années 80 justement et aujourd'hui en 2018 et bien une usine comme Renofla est quasiment arrivée aux effectifs du début c'est à dire qu'il y a 2300 CDI à peu près 2000 à peu près 2000 2100 intérimaires qui sont à 80% sur les chaînes de montage et ça c'est effectivement un fléau qu'on a vu monter mais qu'on n'a pas réussi à arrêter à engranger à éradiquer les syndicats ont pris en charge cette question mais c'était très difficile c'était un rouleau compresseur énorme et c'est un grave problème je pense cette précarité par le fait de l'intérim dans les grosses entreprises le fait que tous les par exemple tous les l'équipement intérieur des voitures le fait que les voitures soient fabriquées dans d'autres pays etc ça a effectivement désindustrialisé et créé effectivement des pertes d'emploi importants et une division importante des collectifs de travail que dire de plus au niveau de pour être un peu plus positif ce que je peux dire c'est que c'est important de transmettre tous ces combats qui ont eu lieu dans les entreprises par des gens qui sont rentrés dans les entreprises et qui sont restés et d'autres syndicalistes mais que je pense qu'aujourd'hui je ne sais pas si je suis optimiste de coeur certainement mais pas de raison c'est un peu difficile et je ne sais pas je préférerais qu'intervenir plutôt dans le débat pour terminer et donner d'autres arguments du coup je vais essayer de me plier à la contrainte de la table ronde qui était donc nos réactions leurs réactions donc après le mouvement de mes joueurs en 68 donc je vais articuler mon intervention autour de ces deux points qui de fait vont ça va être un peu chronologique c'est pas forcément tout à fait juste mais finalement je pense qu'on peut dire qu'il y a une dynamique nos réactions jusque 77 78 et puis une dynamique leurs réactions 78 82 comme ça a déjà été plus ou moins évoqué alors d'où je pars moi j'ai particulièrement travaillé sur les ouvrières en France donc depuis 1968 donc sur les questions de genre et de travail mais je me suis aussi intéressée à d'autres occasions sur par exemple l'intervention de la LCR et de lutte ouvrière à Renaud Cléon donc de 68 à 91 je me suis aussi intéressée sur l'intervention de Révo par exemple dans certaines entreprises donc je vais ponctuellement y faire référence et je vais davantage me concentrer sur les entreprises et en particulier sur les usines parce que c'est ce que je connais le mieux même si je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que tout ça circule comme le disait très bien Fabienne par exemple quand elle évoquait le mouvement féministe alors donc ce mouvement de mai 68 voilà donc produit en fait dans la période qui suit ce qu'a appelé un historien Xavier Vignal l'insubordination ouvrière c'est à dire cette dynamique de mobilisation de grève très importante dans les usines de grève quasiment en permanence Fabienne le dit d'ailleurs aussi dans son livre ça il en était question tout à l'heure aussi dans le spectacle de Fanny Gaillard donc on est dans ce contexte après 68 on a ces mobilisations importantes dans les usines et puis l'émergence donc de nouveaux acteurs de nouvelles actrices donc d'abord le mouvement féministe je pense qu'il en a été question aussi peut-être tout à l'heure cette idée que les femmes étaient très présentes en mai 68 mais que pour autant elles n'avaient pas trop voix au chapitre en termes de négociation ni en termes d'ailleurs de visibilité et pourtant c'est ce qui a donné lieu après au développement de ce mouvement féministe qui a commencé donc en 1970 et puis qui a continué pour l'obtention du droit à l'avortement à la contraception en 1975 et donc l'émergence donc de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices et dans l'entreprise ce que disait Fabienne également les OS c'est-à-dire les ouvriers spécialisés les ouvrières spécialisées les hommes et les femmes au plus bas de la hiérarchie donc pour ce qui concerne les hommes principalement des OS immigrés c'est pareil Fanny l'évoquait tout à l'heure quand elle disait que son père était le français quand il arrivait à Biancourt c'est assez révélateur quand on est immigré on se retrouve donc au plus bas de la hiérarchie à la chaîne et quand on est femme également pour quelle raison parce que quand on est femme on naturalise les compétences et on considère que donc on n'a pas de qualification et donc par contre et que par contre on a une dextérité une minutie qui fait qu'on est tout à fait en capacité d'utiliser la machine à coudre ou de gérer des petits trucs dans l'électronique etc et donc ces nouveaux acteurs actrices émergent et se mettent à lutter énormément pendant toute cette période ils étaient beaucoup moins sur le devant de la scène dans la période précédente et donc le fait qu'ils arrivent sur le devant de la scène ça a des effets y compris au niveau des organisations syndicales qui jusque là mettaient souvent très en avant principalement c'était pas seulement c'était pas exclusif mais les questions liées au salaire et en définitive ces acteurs et ces actrices mettent en avant des questions liées aux conditions de travail qui étaient beaucoup moins qui étaient secondaires jusque là et qui c'était secondaire aussi pour ces organisations syndicales parce qu'elles étaient à ce moment là encore composées très majoritairement pour ce qui est de l'usine d'ouvriers qualifiés qui du coup mettaient en avant des revendications qui les concernent mais du coup l'arrivée de ces OS sur le devant de la scène bouleverse aussi les revendications syndicales les revendications donc à mettre à mettre en avant alors ces luttes elles portent sur quoi ? sur l'amélioration des conditions de travail sur la contrainte du temps dans le travail la chaîne tout le taylorisme tout donc ça peut être la chaîne ça peut être aussi le rendement ça dépend comment c'est organisé et puis bien sûr le bruit la chaleur les les produits toxiques tout un tas de questions qui n'avaient pas forcément été mises en avant en avant antérieurement avec toute l'idée de on est déshumanisé quand on est à la chaîne il faut qu'on restaure notre dignité notre humanité et donc c'est voilà c'est vraiment ça qui est mis en avant à ce moment là c'est d'ailleurs pour ça donc je vous donne un petit exemple que je donne assez souvent parce que je le trouve assez parlant qu'émergent des grèves qui n'étaient absolument pas prévues dans les usines de femmes qui sont déclenchées par une crise de nerf d'une ouvrière c'est à dire que il y a un moment il y a une ouvrière qui prend du retard où il y a quelque chose qu'elle n'est pas en capacité de gérer tout de suite et du coup elle stresse complètement et hop elle part en crise de nerf comme c'est dit dans les archives et du coup ça peut provoquer des arrêts de chaîne voire des luttes qui durent avec occupation je vous renvoie si ça vous intéresse à un film qui est fondé là-dessus de Marine Karmitz qui s'appelle coup pour coup et qui commence par une crise de nerf d'une ouvrière et donc cette crise de nerf c'est très intéressant parce que les crises de nerf à ce moment-là on considérait que c'était des trucs de bonnes femmes donc c'était un peu toléré en fait par les contre-maîtres voilà les bonnes femmes elles font des crises de nerf donc du coup c'était aussi peut-être pour ça que ça s'exprimait de cette manière-là parce que les femmes se sentaient autorisées à réagir à faire des crises de nerf et en même temps ces crises de nerf elles étaient transformées en mobilisation qui disaient ben voilà on en a marre des crises de nerf et non c'est pas parce qu'on est des bonnes femmes qu'on fait des crises de nerf c'est l'organisation du travail qui pose un problème et c'est ça qui produit la crise de nerf donc ça dénaturalise en même temps le fait cette histoire de compétences naturelles liées du coup qui fait qu'elles se trouvent à certaines tâches donc voilà on est un peu dans cette dynamique-là et du coup une dynamique de syndicalisation après le mouvement de mai-juin avec du coup l'arrivée de nouvelles actrices de nouveaux acteurs aussi dans les syndicats ce qui produit cette modification dans l'appréhension des organisations syndicales de ces questions de conditions de travail qui jusque-là n'étaient pas très comprises j'ai un exemple par exemple en 1967 à la Thomson à Angers la section CFDT ne comprend pas pourquoi les ouvrières font des crises de nerf parce que bon elles ne portent pas de charges lourdes et donc du coup ils font venir des ergonomes et ils s'aperçoivent à ce moment-là qu'en réalité une ouvrière passe son temps à penser quand elle est sur la chaîne et qu'elle n'est pas juste un robot et que du coup ça génère ce qu'on dirait ce qu'on appellerait aujourd'hui une charge mentale et du coup c'est ce qui provoque aussi des crises de nerf mais au départ ils sont assez désemparés devant ces phénomènes qui sont les sections étant quand même assez en tout cas dirigées toujours par des hommes donc au niveau syndical on a cette dynamique-là et en même temps pour replacer un peu sur les éléments de contexte les éléments des aspirations qu'il peut y avoir dans toute cette première phase des années 70 une extrême gauche qui sort de la marginalité là je reprends encore l'expression de Xavier Vigna donc voilà les courants à la fois Mao-Trodskiste qui du coup s'établissent dans les usines qui de fait ont un effet moi pour vous donner un exemple assez parlant par hasard j'ai choisi de travailler sur deux entreprises qui sont Chantel donc en Loire-Atlantique près de Nantes et Moulinex donc en Basse-Normandie et il se trouve que dans ces deux entreprises il y avait une intervention de Révo donc une organisation d'extrême gauche j'avais pas du tout décidé de prendre ces entreprises pour cette raison-là au départ c'est-à-dire qu'il s'est trouvé qu'il y avait cette intervention et que de fait ça avait un effet aussi sur l'orientation syndicale dans l'entreprise que ça avait un effet aussi sur les mobilisations les luttes les grèves et ce n'était pas seulement quelque chose de totalement anecdotique enfin c'était il y avait vraiment un effet très important avec cette qui surfait aussi sur ça ça a peut-être été dit je sais pas quel autre débat mais sur le truc de en mai-juin 68 c'est l'émergence des jeunes ouvriers combatifs qui arrivent donc à la fin des années 60 des jeunes ouvrières combatives dans les usines et qui du coup qui arrivent à 16, 17, 18 ans et qui du coup bah voilà ce sont aussi bah dans cette jeunesse ça a aussi un effet dans dans les perspectives que ça peut ouvrir les projets révolutionnaires de l'extrême gauche et donc du coup ça a un effet dans les usines alors dans le même temps au niveau plus institutionnel il y a cette dynamique elle est j'essaye de faire un petit panorama si vous notez mais elle est aussi encouragée permise avec toutes les contradictions liées aux projets politiques qui sont pas les mêmes mais entre autres donc du programme commun de gouvernement qui est porté par le PS et le PC entre autres et qui du coup essaye de dire qui surfe un peu sur ces mobilisations et qui essaye de dire voilà nous on va porter un autre projet politique et donc ça à partir de 72 on est vraiment dans cette dynamique là alors dans les luttes j'ai oublié de dire ça tout à l'heure je voulais quand même y revenir ça me paraissait important dans ces mobilisations de ces premières ces premières années des années 70 on a aussi un certain nombre alors il faudrait faire quelque chose d'assez systématique qu'on a jusqu'alors pas fait mais d'usines qui choisissent de reprendre la production avec le mot d'ordre de l'autogestion qui est porté et qui est repris par le PSU par la CFDT qui est encouragé dans pas mal d'entreprises et qui donc il y a l'IP et puis les enfants de l'IP où il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui décident de relancer la production et vendre des t-shirts par exemple des chemises pardon et tout un tas d'autres produits qu'ils et elles fabriquent eux-mêmes à noter qu'il faudrait aussi regarder de plus près mais je pense qu'étant donné la division du travail c'est souvent c'est en fait beaucoup plus qu'on ne le dit des femmes qui sont dans ces dynamiques de reprise de production dans cette première période donc des années 70 alors donc c'est très bien je suis à la moitié donc je vais passer à ma deuxième partie qui était du coup leur réaction alors leur réaction par rapport à cette effervescence là dans les usines et autour et en relation alors dans ces mobilisations d'OS donc c'est donc voilà ce que je disais tout à l'heure la question de la dignité et l'humanité qui est mise en avant donc ça se traduit au niveau syndical par un débat autour de l'idée de l'enrichissement et l'élargissement des tâches l'enrichissement des tâches c'est le fait de pouvoir décider c'est à dire le fait de justement ne pas être réduit à être un robot et faire les choses de manière mécanique mais de décider à certains moments de ce qu'on fait comme geste etc l'élargissement des tâches c'est l'idée de la polyvalence c'est à dire le fait de faire des tâches différentes et de pas toujours faire exactement la même tâche donc dans la littérature syndicale se développe cette dynamique là et en réalité cette dynamique là s'est trouvée donc à la fin des années 60 au début des années 80 récupérée par le patronat alors là dessus je vous invite à lire un livre qui revient vraiment sur ça en mettant tout ça en perspective qui s'appelle le nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski et Eve Schiapello qui explique comment le patronat peut-être que tu voulais en parler du coup je ne sais pas trop mais a récupéré donc des éléments critiques qui viennent donc du mouvement de l'éducation 68 et il parle aussi de ce dont je suis en train de parler et du coup moi je le vois très très bien dans ce sur quoi j'ai bossé comment finalement l'idée de l'enrichissement et de l'élargissement des tâches s'est trouvée à paix par le patronat qui a commencé à se dire qu'il fallait faire quelque chose alors il y avait déjà eu en 71 un rapport du CNPF l'ancêtre du MEDEF qui parle du problème des OS et qui voilà on dit tout un tas de trucs en l'occurrence que les femmes sont adaptées naturellement aux tâches répétitives et simples mais qui commence à se poser le problème parce qu'il y a des luttes donc on se pose les problèmes et on se dit bah voilà comment est-ce qu'on va régler ce truc et donc du coup qui progressivement se dit il faut qu'on élargisse il faut qu'on enrichisse il faut qu'on revoie l'organisation de la production et donc c'est d'être au même moment on a donc les bilans sociaux d'entreprises qui deviennent obligatoires en 78 je crois et on voit apparaître une nouvelle catégorie enfin pas une nouvelle catégorie puisqu'ils sont ils existaient pas avant mais une catégorie qui est est-ce que dans ton usine est-ce que dans votre usine il y a du travail à la chaîne selon le décret de 76 et en gros dans aucune des usines sur lesquelles je travaillais il y avait du travail à la chaîne parce qu'après ils se débrouillent tous et toutes pour dire que en fait c'est pas vraiment du travail à la chaîne ce qu'ils font mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait ce que ça veut dire c'est que on se dit qu'il faut arrêter le travail à la chaîne et qu'il faut réduire le travail à la chaîne justement pour enfin pour répondre à ces luttes ces luttes d'OS alors comment ça se traduit concrètement dans les entreprises ça se traduit par des expériences donc par exemple chez Moulinex à la fin des années 70 ça s'appelle le montage global mais ça pourrait très bien s'appeler autre chose ça s'appelle autrement ailleurs mais globalement ces expériences après des expérimentations je veux dire vont donner lieu à une organisation de production qui je crois dans les usines que j'ai visitées dans la dernière période sont encore à l'ordre du jour enfin donc moi ce que j'ai visité comme usine c'est la lingerie enfin j'ai fait aussi un peu de visite en métallure bref on s'en fiche en tout cas les îlots en fait ils mettent en place ce qu'ils appellent donc des îlots de production c'est à dire elles sont ils sont enfin en gros je suis sur la lingerie moi donc du coup elles sont 7 et elles fabriquent à 7 un soutien-gorge donc elles tournent dans les tâches dans les gestes qu'elles opèrent elles font plus comme avant avec le convoyeur qui arrive et hop on fait un petit point mais donc du coup ça tourne et à 7 on doit finir quand même ces vanettes et donc là l'idée il y a le développement de la polyvalence et il y a l'idée qu'on décide et qu'on crée à 7 aussi qu'on prend des décisions aussi à 7 sur la manière dont on va on va s'organiser alors en définitive tout ça s'accompagne tout ça se généralise et s'accompagne de ce que disait Stéphane c'est à dire les lois au roux effectivement les lois au roux sont aussi un effet du mouvement de la légion 38 et de l'insurbanisation ouvrière qu'a suivi puisque en plus de ce que disait de ce que disait Stéphane il y a donc la mise en place de l'expression des salariés des boîtes à idées la loi sur l'expression des salariés la mise en place des CHSCT qui permettent justement d'essayer de prendre en considération ces questions autour des conditions de travail et après je terminerai sur des réflexions sur les CHSCT d'ailleurs je ne vais pas le dire tout de suite mais donc voilà au moment où on a une organisation du travail qui change on a des lois qui favorisent le changement de l'organisation du travail autre élément absolument essentiel de cette période du point de vue des usines c'est bien sûr la fin de l'embauche et là elle le disait aussi Fanny tout à l'heure dans son spectacle à partir de moi dans toutes les entreprises que j'ai vues il y a une embauche jusqu'à la fin des années 70 et puis à partir de ce moment là on n'embauche plus on n'embauche que des intérimaires et on est dans une période de crise économique bien sûr avec une désindustrialisation et le développement et les premières délocalisations en particulier dans le textile dans le Maghreb par exemple c'est très important en Tunisie au Maroc pour ce qui concerne le secteur de la lingerie mais voilà on est dans cette période de désindustrialisation qui du coup fait que les luttes sont plus tant offensives que aussi défensives sur la question de l'emploi c'est à dire l'enjeu de l'emploi ça commence vraiment aussi à apparaître dans cette période là voilà donc en fait ça c'est un peu du coup la manière dont ils réagissent donc à ces mobilisations alors évidemment le fait que cette organisation du travail change en fait ça change pas grand chose je pense que vous pouviez l'imaginer mais donc moi je l'ai étudié du point de vue de la division sexuée du travail c'est à dire est-ce que pour autant le fait que cette organisation du travail change est-ce que ça fait que les ouvrières sont davantage promues etc etc en fait non elles restent toujours au plus bas de la hiérarchie et en fait et en fait les temps parce que c'est quand même ça l'essentiel les temps de fabrication donc des soutiens de gorge se réduisent toujours c'est à dire que finalement dans cette nouvelle organisation du travail les temps se réduisent donc la contrainte du temps elle est toujours aussi forte même si elle est organisée différemment même s'il y a de la polyvalence même s'il y a des décisions qui peuvent être prises à certains moments et qui d'ailleurs sont happées tout à l'heure tout à l'heure je suis désolée du coup j'y fais vachement référence mais en même temps je vous invite du coup à aller voir ce spectacle maothologie de Fanny Gaillard mais elle en parlait que justement il y a les contre-mètres derrière qui regardent ce que tu fais et qui notent bien ce que tu fais parce qu'ils voient comment toi tu t'adaptes à la tâche et comment tu gagnes du temps et comment du coup à chaque fois on va te grappiller ce que tu as gagné et en gros c'est ça qui se passe c'est à dire que cette nouvelle organisation du travail fait que les temps continuent à être réduits et donc du coup ça produit quoi ? pour les usines de femmes ou les ateliers de femmes sur lesquels j'ai bossé ça produit le déclenchement le déclenchement puis l'explosion de ce qu'on a appelé dans un premier temps les canals carpien et puis après les troubles musculosquelettiques c'est à dire que même s'il y a de la polyvalence on pourrait imaginer que dans la mesure où il y a de la polyvalence on fait pas tout à fait exactement les mêmes gestes et donc et donc du coup voilà on risque moins les tâches sont moins répétitives et donc on risque moins de se faire mal en fait en fait les temps sont tellement resserrés que de fait on se fait mal et la répétition de ces tâches là fait que voilà on se fait mal et donc on a le développement aussi de tous ces mots du travail qui explosent dans les années 80 dans une période où de fait les luttes sont quand même aussi moins fortes et les rapports de force moins importants et là dessus du coup je vais conclure sur une question je sais pas ce que vous en pensez mais du coup je sais pas si tu vas y en parler au vert parce qu'on en avait un tout petit peu parlé au téléphone mais pas comme ça mais bref en fait moi j'ai bossé sur la question de la mise en place des 16 ct du point de vue de comment la question des luttes c'est tout à fait d'actualité mais comment les questions droit de cuissage brimade donc on est dans la période des années 70 dans les entreprises on a ce que disent les ouvrières d'ailleurs c'est très intéressant et c'est tout à fait en lien avec le sujet c'est que la période étant celle qu'elle est mai 68 étant passée par là le droit de cuissage n'est plus possible dans les usines et donc il y a des luttes très importantes justement autour des conditions de travail ce que j'évoquais tout à l'heure il y a aussi comment les petits chefs se comportent justement toutes les pratiques qui sont mises en oeuvre les brimades la manière dont le corps des femmes est contrôlé leurs règles etc enfin des trucs assez horribles et on a des mobilisations qui sont vraiment sur ces questions et qui dénoncent ces questions et puis finalement la mise en place des stages c'était ce que ça produit en l'absence de rapport de force enfin c'est une hypothèse que je fais alors voilà c'est qu'il y a une individualisation de la prise en charge et donc on se retrouve dans un truc non mais vraiment je sais pas on discute en fait de ce point de vue là ces questions là qui émergent sont prises en charge par là je pense à Moulinex notamment où il y a c'est une femme de la CFDT qui est élue au CHSCT et qui se retrouve très régulièrement concernée par comment dire sollicité pour ce genre de questions et qui du coup réagit via le CHSCT mais du coup ça produit finalement dans un contexte général où on a quand même moins de mobilisation en contexte politique que vous connaissez qui est la période qui suit mais dont on ne traitera pas forcément aujourd'hui cette individualisation finalement de la prise en charge et du coup je dis pas ça parce que je sais évidemment je suis à l'opposé total avec l'idée de mettre en cause le CHSCT aujourd'hui mais ce que je veux dire c'est que ça me paraît important de penser ces structures enfin en fait ce que ça a produit cette structure là dans la mise en place des lois au roux c'est aussi une forme d'individualisation et je pense que c'est aussi une réponse à ces mobilisations collectives je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas dire les choses comme ça donc je le dis peut-être très mal mais en tout cas je lance un peu cette question et je vous laisse commander peut-être vous l'avez vu dans la séance précédente j'étais étudiant en 68 et après la vie a fait que je me suis aussi établi dans les années 80 jusqu'à ma retraite récente et donc j'étais dépanneur d'ascenseur pendant 30 ans et faisant beaucoup de CHSCT et du coup je commencerai un peu mon intervention sur ce thème là c'est à dire que en fait les institutions Stéphane l'a évoqué les institutions qui sont mises en place sont certes toujours des réponses à ce que Vigna appelle la subordination ouvrière c'est à dire comment face aux mobilisations aux luttes aux grèves et tout ce qui peut se passer dans les entreprises comment la bourgeoisie le patronat et les gouvernements réagissent et ça on peut le remonter au fil de l'histoire moi je crois que c'est un élément important y compris quand on veut réfléchir et agir sur la question des syndicats c'est important de comprendre que systématiquement en fait toutes ces questions ont été débattues alors Stéphane vient de sortir un petit bouquin sur la naissance des syndicats en 1884 et il reprend des exemples et des citations où cette loi la loi de 84 qui après la suppression la brogation ou je sais pas quoi la loi de Chapelier crée officiellement rend légaux les syndicats et à ce moment là dès ce moment là il y a une contestation de cette affaire là de la légalisation des lois syndicales au travers de deux aspects c'est à dire qu'il va y avoir obligation de se déclarer auprès de la préfecture de police et grosso modo de rendre des comptes sur l'activité du syndicat et donc les pré-syndicats on va dire des structures qui existaient déjà de regroupement des salariés vont protester en disant on est contre cette légalisation parce que c'est une institution en tout cas c'est pas ce mot là qu'ils utilisent bien sûr mais c'est cette idée là et ça on va retrouver ça de façon permanente dans l'histoire du bon ouvrier sur le fond de 36 par exemple une des réponses de la bourgeoisie du patronat au fait de cette espèce d'insurrection qu'a été dans la télégrève de 36 même si c'était dans le contexte qu'a évoqué Stéphane des élections en tout cas a pris complètement au dépourvu des informations syndicales et politiques de l'époque y compris le PC et la CGT qui avait une force tout à fait c'était pas très très fort très important et la réponse à l'institution qui a été donnée c'est les dégâts du personnel et de nouveau il y a eu ce débat alors souvent il est marginal on a du mal à le trouver mais de nouveau il y a eu ce débat sur mais payer des gens payer des salariés pour nous représenter c'est quand même un peu bizarre et on peut penser qu'on va pas manger la main qui nous donne à manger et donc il y a une forme de délégation de pouvoir et d'intégration au travail de déléguer les personnels ce qui est très étonnant quand on a un peu milité dans les années plus tard c'est qu'en fait souvent les DP on a dit finalement c'est ce qui est le plus revendicatif enfin on voit qu'à toutes les époques de construction de ces institutions de ces organisations ouvrières il y a une double lecture et surtout une double utilisation et qu'en fait ce qui va changer ou ne pas changer c'est d'ailleurs fondamentalement c'est les rapports de force qui eux vont être générés par l'hémobilisation alors de la même façon on pourrait prendre le débat sur 45 la création des comités d'entreprise de la sécurité sociale évidemment une situation alors qu'il y a plein de débats révolutionnaires par révolutionnaires qu'elles ont été les éléments en tout cas il y a évidemment là-dedans une partie pour la bourgeoisie d'accepter des concessions extrêmement importantes parce que finalement pour éviter que la classe continue de nous pète à la gueule une nouvelle fois on va mettre des soupapes de sécurité en place qui sont tout ceci ces formes d'institutions des ordres syndicales avec l'art en 45 c'est probablement un des moments les plus forts puisque avec toutes les structures qui sont créées de dialogue social on n'avait pas ça comme ça à l'époque mais où les syndicats sont partie prenante d'un certain nombre d'institutions où c'est ça qui va être développé en forme de réponse et comment les ordres syndicales s'inscrivent là-dedans et c'est toujours très difficile par exemple dans la CGT pour prendre un exemple que je connais le mieux que ce soit 36 ce soit 45 ou que ce soit même les lois au roux qui ont été un peu critiquées dans la CGT mais très faiblement toujours présentées comme des conquêtes ouvrières et sans jamais mettre l'accent sur le fait que ces conquêtes sont contradictoires parce qu'elles répondent à des situations et à des rapports de force à un moment donné et qui fait que dans l'évolution après évidemment je reverrai sur l'histoire des CHSCT tout à l'heure ces institutions finalement en grande partie elles sont retrouvées contre la classe ouvrière ces immobilisations et une forme de aujourd'hui plus personne ne dit bureaucratisation on dit beaucoup plus ainsi de la notion du mouvement ouvrier mais en tout cas on voit bien que ces instruments ces organes-là ont permis de développer de façon très importante au fil du temps alors pour revenir plus précisément à l'objet du débat qui est 68 et ses suites ce qui est significatif dans 68 c'est quoi c'est que d'une part là aussi on a affaire à une irruption ouvrière et d'immobilisation complètement imprévue et que ça en tant que tel cette irruption va poser question à la bourgeoisie en disant mais on s'est encore fait prendre une fois de vitesse qu'est-ce qu'il va falloir faire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça y compris avec le fait que les relations syndicales n'ont pas été à l'initiative et que grosso modo elles ont plutôt bien fait le boulot globalement du peu plus de la bourgeoisie en faisant que ça se développe plutôt modérément qui est très peu ou quasiment pas d'éléments d'auto-organisation qui n'est pas de centralisation au costaudé aujourd'hui et que surtout ça mène au travers du fameux constat de Grenelle à faire reprendre le travail de façon modérée tranquille ou pas tranquille d'ailleurs à ces millions de travailleurs en lui alors ce qui est symptomatique dans cette affaire-là c'est quoi c'est que la grande revendication de la CGT et de la CMDT qui étaient à ce moment-là unies sur cette affaire-là c'était la grande revendication c'était l'affaire de la sécurité sociale et des ordonnances de 1967 dont je ne sais plus qui a parlé et que c'était l'élément central et dans les négociations de Grenelle cette affaire a renvoyé au caland grec et finalement les avancées de 68 comme on dit les victoires de 68 sont au regard par exemple de 36 je ne vais pas dire que c'est ridicule parce qu'après si on cite je serai embêté mais en tout cas c'est tout à fait léger c'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'augmentation du SMIC l'augmentation de salaire des discussions sur la réduction du temps de travail mais c'est peu de choses et sachant oui il y a autre j'y vais Fabien ne t'inquiète pas et donc avec la question de l'inflation qui va bouffer très rapidement les augmentations de salaire sachant que dans des grandes entreprises c'est déjà plus ou moins acquis et la question effectivement qui est posée comme centrale c'est la question de l'entrée du syndicat dans l'entreprise comme soufflait Fabienne mais je l'avais en tête c'est un élément extrêmement important parce que c'est présenté finalement enfin au bout du compte on pourrait presque dire que de 68 c'est tout ce qui reste d'une certaine façon et ça l'élément contradictoire alors il ne faut pas faire de machiavélisme en disant tout ça est fait exprès c'était déjà dans les livres et tout ça mais en tout cas le fait que le syndicat soit présent dans l'entreprise ça veut dire que son champ d'activité va de fait et là aussi après il faut prendre tous les éléments de contexte de fait l'activité du syndicat va se limiter de plus en plus à l'entreprise il va y avoir une désertification des unions locales le fait que même dans certaines branches il y ait un travail qui soit fait en commun pour parler de ma boutique par exemple avant en 68 il existait un syndicat des incensoristes qui permettait immédiatement de poser des questions d'autistes de chimeneurs de je ne sais quoi et après chacun se replie de fait dans son entreprise avec une activité syndicale qui va se focaliser sur cette affaire là et après on voit bien encore une fois sans avoir sans être trop machiavélique mais tout ce qui va se découler dérouler après sur notamment les lois mais je ne l'en ai pas parce que ça a été beaucoup évoqué mais sur la négociation d'entreprise sur les salaires sur les premiers éléments de dérogation sur tout ce comme ça on voit bien qu'on peut tracer un fil continu ou au travers duquel on voit au travers d'un fil ce n'est pas facile de voir mais qui montre la cohérence qui se dégage au bout du compte encore une fois il faut faire attention à ne pas trop mettre une cohérence là il n'a pas l'égard mais en tout cas ça s'inscrit dans une logique où le mouvement syndical se retrouve enfermé dans un certain nombre d'institutions dans lesquelles il va pour l'essentiel s'épanouir on peut le dire comme ça même s'il y a des résistances alors justement moi je pense que c'est important je ne vais pas faire un débat de date mais Daniel Linard qui est une sociologue aussi a écrit un article dans les années 2000 dans le monde diplomatique qui s'intitule tout a commencé en 1972 alors pourquoi parce qu'en 1972 il y a eu des assises du patronat à Marseille dans lequel un des nommés Antoine Riboud qui est un patron de gauche comme chacun sait a fait un grand discours sur le thème il faut arrêter grosso modo évidemment il n'avait pas du tout parlé comme ça Antoine Riboud je renvoie à son texte mais pas du tout ce qu'il a dit les mots que j'utilise sont bien avant mais il faut arrêter que la lutte des classes l'entreprise c'est une communauté il faut que chacun il trouve son pain et sa boisson il trouve son compte et il faut discuter il faut négocier il faut arrêter avec les horreurs du taylorisme et de la dictature des chefs de la hiérarchie et donc ce texte là il est emblématique pour quoi ? enfin emblématique peu connu il y a un côté emblématique qui est fait mais en tout cas parce que c'est à partir de là que va se développer alors en même temps se crée d'ailleurs l'ANACT qui est l'association nationale de l'amélioration des conditions de travail qui est pour vrai bien qui est une réflexion dans la bourgeoisie et dans l'appareil d'état pour dire il faut changer des choses parce que non seulement il y a eu 68 mais il y a eu ce qu'a évoqué Fabien ce qu'a évoqué Fanny c'est à dire toutes ces révoltes ouvrières alors l'insurbanisation ouvrière tu me l'as piqué mais de Xavier Vignard qui montre bien que 68 ça a aussi ouvert la porte pendant un certain temps à des mobilisations qui grosso modo sortent du cadre syndical qui sortent du cadre traditionnel des luttes que ce soit les occupations d'usines les séquestrations et toute une série de luttes comme ça qui se calent entre 68 et 75 on va dire à peu près et qui vont sortir des cadres organisés et l'idée pour la bourgeoisie c'est comment faire rentrer tout ça dans le rang alors ce qui est significatif c'est que pour faire rentrer tout ça dans le rang alors ça va ça va s'entrer alors là aussi il ne faut pas être trop machiavélique mais je pense que la crise les crises économiques qu'on va mettre sur le dessus du panier en permanence évidemment vont à la fois servir d'arguments et d'instruments pour cette pour cette remise en ordre du fonctionnement alors à partir de là toutes les questions sur le alors il y a aussi dans un bout dans des oeuvres d'Azvel sur PS1 enfin sur Peugeot Social à l'époque aussi où il y a où il explique enfin le patronat explique qu'il faut briser grosso modo toutes les grandes entreprises il faut briser tous les tous les statuts d'entreprises de la façon à pouvoir briser les résistants c'est écrit exactement comme ça et à partir de là on voit que tout ce qui va être entrepris à la fois au niveau on dirait macro-industriel c'est à dire ce qui a été évoqué l'exexternalisation la sous-traitance toute une série de choses comme ça vont en fait tendre à briser ce que disait Fabienne on va passer des entreprises notamment dans l'automobile mais pas que à 10, 20, 30 000 salariés on va tomber autour aujourd'hui des fois 2, 3 000 sur les mêmes structures ce qui ne veut pas dire qu'on y fait exactement la même chose d'ailleurs si on prend par exemple l'exemple de PSA à Sochaux dans l'usine PSA Strito-Sansu je crois qu'on tourne autour de 3-4 000 mais autour il y a toute une zone industrielle faite parfois des mêmes locaux d'ailleurs de PSA il y a 20 ans ou 30 ans et lequel on fabrique tous les éléments d'une voiture mais dans des sous-traitants qui sont complètement sous la coupe des donneurs d'ordre qu'on met en concurrence avec des sous-traitants étrangers et si un jour vous allez dans la région de Montbéliard il y a des autres routes qui ont été construites uniquement pour pouvoir déplacer les pièces détachées d'un endroit à l'autre pour les regrouper pardon les regrouper sur le site où les véhicules sont assemblés donc c'est une stratégie globale qui est mise en place à partir de la bourgeoisie et là j'y mettrais peut-être un peu plus de Machiaveli c'est-à-dire avec un objectif et des choses qui vont être mises en place très concrètement au fil des années pour déstructurer la classe ouvrière un peu dans tous ces éléments alors ce qui est après intéressant de voir c'est les réponses syndicales parce que finalement on voit bien qu'il y a au moins trois intervenants ou quatre comme vous ne savez pas comment on prend les choses mais il y a l'État il y a le patronat les syndicats et la classe ouvrière là-dedans les enjeux syndicales évidemment jouent un rôle extrêmement important même si j'ai peut-être pointé quelques points de désaccord avec ce qu'ils disaient Stéphane tout à l'heure sur le côté indice mais un peu plus de choses en tout cas un élément important et la façon dont ils vont répondre ou essayer de répondre à ces modifications c'est intéressant et évidemment intéresse la situation d'aujourd'hui alors dès le milieu des années 70 la CFDT va non pas avoir des lumières mais on peut essayer aussi de réfléchir pourquoi elle avait probablement mieux compris et saisie ce qui se passait et qu'on peut à mes 68 que ce soit sur la question des femmes la question de l'immigration d'auto-organisation mais en tout cas une organisation qui est probablement plus vivante à cette époque-là que pouvait être la CGT et en tout cas sa direction comprend qu'on entre dans une nouvelle période et qu'il faut s'adapter la façon dont elle s'adapter serait pu être la lutte des classes mais c'est le parfait choix-là ils ont compris que les rapports de force étant ce qu'ils étaient et ce qu'ils allaient devenir il fallait s'intégrer davantage et c'est toute la question du recentrage de la CFDT qui va commencer au congrès d'Annecy 75 77 et qui va à la fois sur le discours et aussi sur les formes d'organisation puisque tout l'appareil de la CFDT va être reconstruit qu'ici ou là des tas d'opposants vont partir certains vont être expulsés d'autres vont partir et qui va aboutir à une refondation complète de la CFDT qui évidemment souvent des camarades disent aujourd'hui moi j'étais à la CFDT je crois que même Fabien des fois le dit j'étais à la CFDT dans les années 70 mais c'est pas du tout comme maintenant parce qu'effectivement on sent une forme de culpabilité par rapport à ça donc une refondation complète de ces services syndicales force ouvrière là-dedans a finalement alors il y a plein de choses dans force ouvrière il faudrait aussi passer beaucoup de temps mais son mode de création si l'on peut dire son hétérogénéité on voit bien les oscillations dans les réponses même si globalement si on regarde au niveau des entreprises c'est une organisation syndicale où les éléments sont à minima extrêmement intégrés et au pire ce n'est pas par exemple force ouvrière et Airbus j'allais dire le RPR mais ça n'existe plus en tout cas c'est la droite c'est les parties de droite qui dirigent le syndicat force ouvrière et Airbus alors c'est un des éléments à d'autres endroits ça peut être l'extrême droite même qui dirige les élections syndicales donc au-delà du discours confédéral qui peut subir des variations de la vue y compris dans le dernier congrès on revient grosso modo cette organisation qui du point de vue de la lutte des classes n'est pas extrêmement pertinente l'autre élément c'est la FSU la FSU qui aussi dans le contexte des années 75 a pu donner aussi l'image et même la réalité une certaine radicalité en rompant avec la FEN qui était vraiment l'institution syndicale on va le dire gentiment de collaboration de classe complète dans les classes nationales la FSU une forme de modernité et là c'est un élément sur lequel je reviendrai son rapport aux politiques c'est pour ça que je dis que le rapport aux politiques c'est un peu plus compliqué que ce que tu as évoqué son rapport aux politiques notamment avec le gouvernement de gauche a fait qu'elle est rendue c'est devenu une organisation inaudible et inutile quasiment sur le champ syndical enseignant avec on peut ajouter évidemment les modifications sociologiques du secteur mais qui font que cette organisation syndicale aujourd'hui a perdu tout élément de capacité de mobilisation quand bien même sa direction devrait l'abondir et pour ce qui est de la CGT on voit bien que là aussi c'est une organisation beaucoup moi avant que je rentre dans la CGT j'avais l'image une organisation sérénienne où tout le monde file droit et pas de débordement on s'aperçoit y compris par exemple des camarades qui sont passés de la CDT à la CGT au chaud jour étaient extrêmement étonnés par le bordel qui y règne et la possibilité de finalement alors souvent de dire des choses parfois de faire c'est plus compliqué mais en tout cas une organisation dont l'hétérogénéité peut être un des éléments essentiels l'hétérogénétique est compliquée parce qu'elle s'assoit en grande partie sur des fédérations ou des unions départementales pardon qui peuvent avoir et qui ont souvent des cohérences politiques au-delà et qui ne sont pas les grands éléments de conflits politiques avec ce que peut défendre la direction mais qui fait que des conflits peuvent naître et des débats d'orientation de fait arrivent à soudre et comme on le voit dans les congrès confédéraux de la CGT où il y a toujours une partie un peu improbable et en tout cas des débats peuvent apparaître et en tout cas en permanence des structures de la CGT peuvent avoir une certaine autonomie par rapport à ce qui se fait confédéralement en tout cas les réponses de la CGT ça a été d'essayer de marcher sur les deux pieds en faisant référence toujours à la fameuse charte d'Amiens qu'on aurait pu évoquer ici ou là c'est à dire à la fois la défense des intérêts immédiats et le projet politique global soit que le projet politique au fil des dégradations des rapports de force et aussi au fil j'ai beaucoup de fil aujourd'hui ça doit être toi qui m'en pense au fur et à mesure des défaites et des reculs dont la chute du mur la chute du PC tout ça fait que les repères idéologiques de la CGT aujourd'hui il y en a très peu et en fait ce qui gouverne cette organisation aujourd'hui c'est plutôt son auto-préservation et ce qui veut dire éventuellement mais sûrement d'ailleurs des éléments d'une certaine radicalité de défendre la question des mobilisations et des luttes mais en même temps avec une vision sur le moyen de long terme qui est pour le moins extrêmement confus alors pour là du coup mon truc ne marche plus et comme Fanny ne m'assure pas sérieusement voilà j'en suis à 18 minutes donc je vais raccourcir aussi à mon tour je crois que ce qui est aujourd'hui et là aussi j'aurais un point de désaccord je crois avec Stéphane c'est-à-dire que je crois que la logique des dernières lois que ce soit le comry ou les ordonnances c'est là et dans un contexte qui est très différent pas si différent d'ailleurs du point de vue économique mais il y a une logique de rupture avec ça c'est-à-dire que la logique du dialogue social l'institualisation qui est quand même inscrite j'ai essayé de le montrer depuis 1884 à nos jours je pense que là il y a une volonté de rupture c'est-à-dire en faisant à ce qu'a évoqué Stéphane je crois sur la mise à l'écart des corps intermédiaires je crois que là il y a un élément de rupture qui tente d'être introduit par le gouvernement le gouvernement Macron qui était déjà un peu la fin de Hollande mais puisque Macron était déjà dedans et que le convivre ça c'était un peu c'est comment réduire les moyens d'action les capacités de réponse et les pouvoirs de l'ensemble des éducations syndicales alors on voit ça sur la question de chômage sur la question de la formation professionnelle et puis sur la question des IRP où ce qui est engagé au travers des ordonnances c'est un peu massacre à la tronçonneuse c'est-à-dire quoi on voit que les capacités d'utilisation des IRP pour les ordonnances syndicales sont parfois réduites de moitié dans certaines entreprises par rapport à ce qu'elles étaient avant souvent on est un peu dans un entre-deux mais en tout cas quelque chose qui est fondamentalement différent donc c'est ça qui est engagé et les réponses des ordonnances syndicales sont compliquées parce que encore aujourd'hui le gouvernement laisse un peu de gras à moudre comme disaient certains secrétaires de force il y a un peu de gras à moudre sur certaines choses notamment sur la formation professionnelle l'attirance chômage ils essayent un peu de dealer sur laisser la gestion de ça même si le budget est fixé par l'Etat ce qui veut dire que la gestion ne reste pas grand chose on voit aujourd'hui sur le dossier de la SNCF je pense qu'il y a des divergences y compris de ce que j'ai vu même ce matin il y a un certain nombre de personnes qui ont écrit à Macron en lui disant arrête ton char il faudrait peut-être mettre un peu de social dans ton libéralisme quand je pense qu'il y a des débats à terre de la bourgeoisie mais l'idée quand même c'est d'une rupture dans le sens de la limitation des propriétés on voit bien qu'une organisation comme la CGT mais pas que se pose la question de comment on répond à ça est-ce qu'on répond simplement par une intégration comme l'a fait la CFD déjà auparavant ou est-ce qu'on essaye de se bagarrer mais sachant que les moyens de mobilisation sont très affaiblis tout ce qui a été expliqué ici sur les recours sociaux l'action du chômage évidemment qui chapeaute tout ça si on peut dire ou qui sous-tend tout ça comme on veut qui fait qu'aujourd'hui les capacités de riposte sont très très affaiblies et donc la question elle est celle-là est-ce qu'il y a des voies de sortie je vais conclure t'inquiète pas des voies de sortie pour le syndicalisme alors des pistes sont indiquées ici ou là notamment mais beaucoup plutôt du côté des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne avec ce qu'on appelle ou aussi on appelle en France les secteurs de mobilisation où le mouvement n'existait pas qui sont ici le nettoyage ici la restauration ici les secteurs ubérisés on voit des luttes significatives évidemment en ampleur et en place ça n'a pas la charge on va dire sociale et politique de Renault ou de PSA mais en tout cas des secteurs qui se mobilisent sur des thématiques sur des thèmes qui reviennent un peu à ce qui a peut-être été un peu la préhistoire de toute façon du mouvement syndical on voit aussi à travers comme les cortèges de tête des dernières manifestations où on voit que le mouvement syndical est extrêmement en difficulté pour répondre avec les outils qui sont les siens aujourd'hui à ces mobilisations et à ces capités de réponses donc je crois que c'est ça qui est posé aujourd'hui et c'est des questions qui sont largement devant nous en termes à la fin de réponses et de qu'est-ce que les militants qui sont engagés dans ces entreprises ont un peu de faire et juste un dernier point juste pour dire que ça est toujours un peu compliqué je crois à l'histoire des référendums le référendum à la SNCF nous les militants de gauche et de sereine gauche on a dit c'est de la merde grosso modo les salades et les cheminots ont déjà répondu au référendum en faisant grève on revient que la réponse du vote était intéressante et le vote qui a eu lieu à Air France montre qu'il y a un outil comme ça qui peut paraître comme extrêmement intégrateur à les contrôler les militants à les contrôler les luttes contre la grève et tout ça et qu'on peut le retourner là ça serait ma note d'espoir et donc pour finir sur les CHS juste deux secondes c'est vrai que le travail qui est fait dans les CHS aussi il reflète ce qu'est le travail sanitaire dans l'entreprise c'est-à-dire si tu t'en saisis comme un outil c'est intéressant si tu rentres dans ce que t'as alors pas trop dit mais la prise en charge collective du coup c'est-à-dire tout le monde est sur un pied d'égalité il y a le patron dans le CHS qu'on fait ensemble et moi et d'autres quand on passe dans un atelier ou sur un chantier qu'on passe avec la direction et qu'on est le CHS c'est pas toujours facile que les salariés y comprennent quelque chose mais tu peux avoir une autre vision de ça qui est d'utiliser cet instrument mais en question de l'individualisation par rapport aux questions de travail je pense que elle est posée mais que dans toute forme de structure de représentation de la classe publique quelle qu'elle soit la contradiction elle est présente et que c'est la volonté politique qui peut faire que les choses elles tournent le moins mal possible merci deux éléments que j'ai retenus dans l'intervention de Fanny concernant la révolte des ouvriers spécialisés qui voulaient effectivement remettre en cause le travail parcellisé en fait c'était très très je pense en tout cas moi ce que j'ai vécu à Renault-Flin c'était même dans les autres entreprises de Renault c'était très très difficile de remettre en cause le travail parcellisé notamment le travail à la chaîne et ça se manifestait par des revendications d'évolution dans la grille salariale de ne pas rester en bas de l'échelle de la grille salariale et d'avoir une qualification de P1 c'est-à-dire professionnelle de fabrication et effectivement ça a plus ou moins été fait il y a eu des endroits notamment aux presse où il y a eu des ateliers d'élargissement des tâches il y a eu effectivement des postes difficiles qui ont été supprimés et modernisés notamment comme la peinture ou des postes très difficiles en tôlerie au niveau de la charge et puis en mécanique aussi mais la question est qu'il n'y avait effectivement aucun contrôle des salariés puisque ça a modernisé effectivement supprimé des postes difficiles mais ça a supprimé beaucoup d'emplois qui n'ont pas été remplacés par contre ce que je voulais dire c'est que moi j'ai participé concernant les lois au roux et ces débats qu'on essayait de mettre en place dans les années 80 certaines entreprises Renault l'a fait notamment dans mon atelier de couture où suite à une grève qu'on avait fait dans mon atelier en 1980 contre les rendements parce qu'effectivement dans les ateliers qui ne sont pas en chaîne la question des rendements et du nombre de pièces à fabriquer était lancinante c'était permanent effectivement je confirme les crises de nerfs qui sont aussi des méthodes de révolte qui peuvent engendrer effectivement des choses intéressantes et puis la question des rendements on avait fait une grève et ça a été pris en compte par la direction qui a proposé de moderniser l'atelier parce que quand je suis arrivée en 1972 on avait des machines à coudre qui dataient de 1952 et qui sont restées comme ça la plupart jusqu'à la fin en fait donc il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place on s'est posé la question pour moderniser l'atelier on s'est posé la question en tant que syndicaliste faut-il y aller ou pas est-ce qu'on va perdre notre âme à y aller ou pas avec les ouvrières et on a décidé d'y aller en disant voilà on va mettre des jalons pour ne pas se faire avoir donc les délégués CGT et CFDT y ont été moi je suis allée et c'est vrai que tout de suite ça a été conflictuel en tout cas il y avait deux groupes de travail dans mon groupe de travail effectivement parce que ce qui se passait c'est que les ouvrières disaient la modernisation c'est bien beau mais en fait ce qu'elles voulaient changer c'était en fait elles s'appuyaient sur nos revendications syndicales composées depuis des années sur l'amélioration des conditions de travail sur les rendements sur le fait qu'on avait du mauvais matériel qu'il fallait changer des machines etc et on nous répondait ben non on a pas d'argent on va remoderniser mais sans argent en fait ils ont acheté quelques machines ils ont changé quelques tables et finalement il y a eu une prise de conscience que sans contrôle des salariés des ouvrières sur ces changements ça ne pouvait pas aboutir mais au moins on l'avait prouvé concrètement qu'il fallait qu'elles aient effectivement un certain pouvoir sinon c'était effectivement les animateurs qui étaient les guidés par la direction qui allaient mettre ça en place et après les combats ont continu bien évidemment on a obtenu des choses on a obtenu des blouses etc mais on a pas eu de machine neuve et on avait toujours autant de courant d'air donc ça c'est c'est pour dire que c'est délicat mais je crois que des fois il faut y aller à partir du moment on contrôle et on donne des comptes rendus et on pratique une démocratie active auprès des salariés des ouvrières pour faire des comptes rendus et dire voilà ça ça va ça ça va pas nous on voudrait que ça se passe comme ça et eux ils veulent que ça se passe comme ça et c'est une question de rapport de force de pouvoir parce qu'on est toujours dans le système d'exploitation et qu'on ne peut pas effectivement changer les choses alors il y a une autre chose que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui je pense que nous on avait posé la question du produit qu'on fabrique le produit automobile dans les années 70 c'était pas évident de remettre en cause ce produit polluant complètement voilà le symbole de la société individualiste machiste etc tout ce qu'on veut on l'avait posé à Révolution et on l'avait essayé de le poser dans le syndicat c'était très très compliqué et c'était pas du tout populaire je peux vous le dire mais aujourd'hui je crois qu'il y a 50 ans après 40 ans après je crois que cette question là elle est vraiment à l'ordre du jour et elle est prise en compte et je voulais donner un exemple de lutte qui moi m'a beaucoup intéressé je suis allé voir leur pièce de théâtre c'est la lutte des fralibes et bien ils fabriquaient un produit qui était dégueulasse les thé éléphants c'était quand même dégueulasse comme c'était pas de la bonne qualité non franchement je vous assure ils ont réfléchi quand même à quand ils ont construit leur scope avec beaucoup moins d'ouvriers à leur produit et la qualité de leur produit et les idées le mouvement écologique a quand même eu de l'effet puisqu'ils ont décidé de produire certains tisanes étaient bio et qu'ils ont été chercher par exemple leur tilleul en Provence à côté donc ils ont pas été les chercher comme des produits qui étaient fabriqués qui n'étaient pas naturels qui étaient que des colorants ou des produits de synthèse ils ont fait du naturel et je crois que déjà ça aujourd'hui c'est peut-être un petit espoir le lien entre les mouvements sociétaux comme les mouvements écologistes et les luttes syndicales y compris peut-être le dos au mur en essayant de reprendre une autre prise qui n'est pas forcément viable etc je pense que ça c'est ce lien là il est important à faire dans la construction des luttes des salariés je voulais juste revenir sur un désaccord et sur un autre aspect quand je parlais de logique de filiation entre les lois au roux et d'autres par la suite je pense à la loi Fillon de 2004 à la loi Larcher de 2007 donc à la loi El Khomri et aux ordonnances Macron c'était dans un double sens qui est à mon avis commun à toute cette généalogie je dirais depuis les lois au roux jusqu'aux ordonnances Macron qui sont d'aller toujours plus loin dans les accords dérogatoires mais donc dans la déconstruction de la hiérarchie des normes et deuxièmement d'aller toujours plus loin aussi dans la décentralisation des relations sociales alors après effectivement il peut y avoir rupture si on reprend toute l'expression sur la manière dont on conçoit que ça doit se faire si on prend les lois au roux on considère que ça doit se faire éventuellement ou si possible avec les syndicats dans les ordonnances Macron en revanche on pense davantage que ça peut se faire peut-être sans les syndicats et peut-être même de préférence sans les syndicats ou d'ailleurs l'extension comme on le sait du champ du référendum et puis dernière chose effectivement il me semble que pour en revenir à l'intitulé du débat c'est-à-dire la mise au pas c'est vrai qu'elle prend elle a toujours deux piliers fondamentaux qui sont d'une part on l'a dit et redit la question de l'institutionnalisation et donc renforcer en permanence l'intégration au fond c'est ça l'idée renforcer l'intégration du fait syndical au fonctionnement de la société à l'échelon national et au fonctionnement des entreprises à l'échelon local et puis l'autre aspect effectivement et là je partage l'importance de cette dimension qui est celle de l'individualisation dans un double sens qui est d'une part l'individualisation des relations sociales et d'autre part l'individualisation de la condition salariale avec pour objectif commun dans les deux cas de réduire les lieux où se joue la relation sociale et les lieux où s'élabore la condition salariale à leur plus petit atome et ça a toujours été ça en tout cas depuis l'après-guerre avant non à mon avis mais depuis l'après-guerre c'est le cas et ceux qui justement réfléchissent à comment comme je le disais tout à l'heure contourner le syndicalisme de lutte des classes comment faire en sorte qu'il y ait au contraire davantage de syndicalisme d'accompagnement et bien ceux qui réfléchissent à cela sont pour la plupart des gens qui s'inspirent d'une philosophie qu'on a oubliée qui est un peu revenue au bout du jour justement avec l'élection de Macron puisqu'il fut secrétaire je ne sais plus quoi de Leriker qui lui-même se référait à ce philosophe qui s'appelait Emmanuel Mounier Emmanuel Mounier c'est un philosophe qui a développé une théorie qu'il appelait le personnalisme et eux en matière de relations sociales au fond ils ont appliqué cette idée du personnalisme en considérant qu'il fallait tout réduire donc au plus petit atome l'entreprise d'abord puis éventuellement l'individu avec donc toujours cet objectif de se dire en réduisant les choses à ce plus petit atome et en individualisant toujours davantage les relations sociales et la condition salariale on parviendra en effet à cet objectif de faire croire que l'entreprise est une communauté d'individus qui vivent ensemble et qui ont le même objectif et que d'autre part évidemment le syndicalisme de lutte ait moins de moyens de mobiliser qu'il ne pouvait en avoir dans les périodes précédentes Sous-titrage ST' 501